Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à comparer des nombres pour se préparer au programme de secondes en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit recopier et compléter par plus grand que ou plus petit que. Et premièrement, on a moins 4 et moins 5. Alors moins 4 c'est plus grand que moins 5, puisqu'on se situe du côté des nombres négatifs, et donc moins 4 finalement c'est un nombre qui est moins négatif, donc plus positif que moins 5. Ensuite 5,5 c'est plus grand que 2, puisque 5,5 c'est du côté des nombres positifs, moins 2 c'est du côté des nombres négatifs, donc les nombres positifs sont toujours plus grands que les nombres négatifs. Ensuite, petit c, on a un nombre qui ressemble un petit peu à pi, mais qui n'est pas exactement pi, 3,142,5 et 3,132,6. Alors ici on voit que notre premier nombre est supérieur à notre deuxième nombre, parce qu'à la deuxième décimale ici on a 4, alors que dans notre deuxième nombre on a 3. Et donc 4 est plus grand que 3, donc le premier nombre est plus grand que le deuxième. Ensuite on va comparer deux fractions, un demi et un tiers. Un demi c'est plus grand que un tiers, puisque si on décompose par exemple un gâteau en 2, on voit que nos deux parts sont plus grandes par exemple que si on décomposait notre gâteau en 3. Ensuite petit e, même principe, on a encore une fois une fraction. Cette fois-ci c'est pas forcément évident de remarquer à première vue laquelle est plus grande que l'autre, donc on va tout mettre sur le même dénominateur. Si on multiplie 9 par 4 et 4 par 4 de façon à avoir un dénominateur de 16, et bien ça nous donne 9 fois 4, 36, et 4 fois 4, 16. On a donc 36 seizième et 36 seizième c'est inférieur à 37 seizième. Ensuite petit f, 1,01 et 1,005. Alors 1,01 c'est plus grand que 1,005, parce que si on continuait nos décimales ça nous donnerait 1,010, et on voit que 10 c'est plus grand que 5. Ensuite petit g, 2,5 par 10 puissance moins 1 est 0. Alors 2,5 par 10 puissance moins 1 c'est quand même plus grand que 0, parce que si on multiplie par 10 puissance moins 1, c'est à dire par 0,1, on obtient 0,25 qui est toujours du côté positif et donc au-dessus de 0. Ensuite moins a et a, moins a ça va être plus petit que a, puisqu'on nous dit que a est supérieur à 0. Donc par exemple si on considère que a c'est égal à 2, ça veut dire que moins a c'est égal à moins 2, et en effet moins 2 c'est plus petit que 2. Et dernièrement, petit i, on a la logique inverse, on a moins a et a, mais cette fois-ci avec a plus petit que 0. Alors on va reprendre 2 comme exemple, cette fois-ci a est inférieur à 0, donc a c'est par exemple égal à moins 2, et moins a ça nous donne moins moins 2, ce qui fait plus 2. Donc on a 2 d'un côté et moins 2 de l'autre, et comme 2 est supérieur à moins 2, et bien moins a est supérieur à a. Et on en a terminé avec cet exercice, donc j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Merci.